bonjour et bienvenue dans cette vidéo alors je voudrais vous expliquer ce qu'est un permalien alors j'avais une personne qui m'avait mis en commentaire c'est quoi un permalien alors je vais vous expliquer ce que c'est mais surtout je vais vous montrer ce que c'est et je vais vous montrer comment les faire des bons permaliens parce que c'est utile notamment pour le référencement naturel ça a vraiment du sens un permalien on peut vraiment s'en soucier ou s'en intéresser vraiment lorsqu'on commence à réfléchir au référencement au positionnement de son site sur les pages de des moteurs des recherches de recherche donc vous allez voir en fait tout simplement je vais vous montrer ce que c'est et en détail alors en fait tout simplement quand vous êtes sur sur wordpress alors là je suis en train de faire l'intégration d'un article donc je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe quand vous êtes en train de monter un article sur wordpress vous avez donc au début au milieu donc l'éditeur de pages ici de guttenberg guttenberg c'est l'éditeur de pages intégrés à wordpress et sur la barre latérale droite ici vous avez des éléments vous avez des éléments ici qu'on peut développer ou pas voilà bon voilà et vous avez ce qu'on appelle ici alors vous avez une sélection document vous avez une sélection bloc et ici vous avez ce qu'on appelle voyez permalien et en fait permalien égale url tout simplement c'est à c'est vraiment le permalien c'est ce qu'il ya ici alors ici vous le regardez si vous regardez le permalien ça correspond par défaut sur wordpress par exemple lorsqu'on intègre ça reprend texto mot à mot le l'article le nom de l'article si je rajoute un point d'interrogation par exemple normalement si je fais bon enregistrer je sais pas si là ça va le prendre mais normalement ça enregistre par défaut le nom de l'article et moi souvent si je mets des points d'interrogation ici la première fois que je vais mettre un titre il va m'enregistrer le point d'interrogation alors évidemment ce que je fais ou ce que je pense à faire c'est de supprimer le point d'interrogation voilà et en fait voir vous avez un peu plus bas ici voir la page il vous met le permalien complet voyez voilà là il vous met le permalien complet donc ce qui fait que vous pouvez même copier le permalien et le mettre par exemple dans votre tableau excel ou comme ça voyez donc là le permalien moi il est ici alors je n'ai pas copié cela je vais vous montrer du coup comment optimiser les permalien et vous allez voir qu'il est possible de les modifier donc en fait voyez là il est possible de surligner de copier coller et en fait moi bon dans le cadre de du référencement naturel ici je traite un mot clé alors ici alors c'est pas là ici je traite un mot clé alors qui s'appelle alors attendez vous allez voir alors vous allez voir un petit peu je traite un mot clé qui s'appelle formation anglais toulouse voilà donc l'idée ou l'idéal pour moi c'est de faire que évidemment on trouve formation anglais toulouse si dans mon titre d'un yoast SEO vous allez voir il ya formation anglais toulouse et qu'est ce que je vais faire je vais faire une optimisation de l'url d'envoyer ici à marquer comment faire formation anglais voilà même d'ailleurs il y avait même des apostrophes avant que je tourne la vidéo ici il y avait un des apostrophes donc qu'est ce que je fais moi ici et bien en fait je vais supprimer le des apostrophes je peux presque supprimer le fer ici comment formation anglais bon je peux laisser comment faire comment trouver l'information dans comment faire comment bon allez je peux même enlever le verbe le verbe et je peux même enlever le comment vous voyez dans l'url je peux même enlever le comment et mettre en priorité ici le mot clé donc là c'est et ensuite vous voyez je vais enlever l'article c'est fait le petit a dans la bonne humeur formation formation anglais dans la bonne humeur donc du coup je laisse mon slug fait mon mon père malien mon url en fait c'est c'est aussi le slug ce qu'on appelle le slug c'est aussi finalement ces petits bouts de mots qui à la fin vont représenter l'url donc dans bonne humeur dans la bonne humeur donc à la limite je peux laisser ça je peux dans bonne humeur dans bon à la limite je peux laisser le la voilà dans la bonne humeur donc voyez ici il a été mis à jour voilà donc moi ici dans le suivi de mes articles voilà on va la voir ici donc formation anglais toulouse dans la bonne humeur donc là vous avez vraiment alors je vais enregistrer le bouillon donc là on a vraiment le 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 permalien qui est optimisé donc là c'est vraiment intéressant et il est en tête en tête dans l'url il est en tête de l'article voilà donc ça c'est vraiment de l'optimisation d'url ensuite alors je vais pas vous le montrer là ensuite par contre je vais vous montrer quelque chose quand vous faites les réglages dans wordpress par exemple je vais vous montrer alors vous avez ce qu'on appelle le permalien alors là je suis allé là mais en fait on va aller dans réglages on va aller dans permalien vous allez voir et wordpress nous enseigne qu'il y a possibilité d'avoir plusieurs types de permalien date et titre titre de la publication voilà voyez donc là je le modifie parce qu'en fait c'est le site que je reprends pour optimiser le référencement naturel donc il était réglé sur date et titre moi je vais mettre plutôt titre de la publication parce que la date on s'en fiche et en plus pour le référencement naturel voyez donc si vous sélectionnez date et titre dans le permalien donc dans l'url vous allez retrouver la date ici mais il est plus judicieux au lieu d'avoir ces chiffres là d'avoir des mots clés au tout début pour le référencement ça sera beaucoup beaucoup mieux donc je vous invite à mettre plutôt à choisir cette structure après vous avez des structures simples comme là où là vous avez des chiffres ça correspond ça ça correspond à là au numéro de page au numéro à l'identifiant de l'article ça je vous le déconseille celui-là c'est pas très grave mais je vous le conseille pas celui-là ben non plus idéalement si c'est pour du bon si c'est pour du journal où il vous faut la date bon ben pour du journal vous pouvez mettre ça pour du bon vraiment si c'est de la news de la news au quotidien chose d'important par rapport à la date de parution bon si c'est pas pour du référencement ça vous pouvez le mettre mais si c'est vraiment pour optimiser votre référencement la meilleure url le meilleur permalien puisque là nous sommes dans les réglages des permalien ça sera vraiment 7 à ce niveau là alors structure personnalisée ça moi je m'en sers jamais mais effectivement vous pouvez mettre par exemple la minute l'heure l'année la catégorie l'auteur donc vous pouvez faire vraiment des des permalien personnalisés donc là vous sélectionnez mais ça bon dans le cadre du référencement naturel je vous le conseille pas et ensuite une fois que là on a changé on va mettre à enregistrer les modifications voilà voilà pensez bien lorsque vous changez un paramétrage à bien enregistrer donc voyez wordpress nous informe sur les permaliens et d'ailleurs on voit qu'ici il y a même une petite notice à propos donc là vous pouvez même voyez vous avez des une notice dont on peut le la traduire à toujours traduire les pages en anglais voilà à limite je vais voilà donc description de champs publication voilà le permalien le permalink signifie liens permanents voyez cela signifie une url de publication qui n'explique pas pas l'idée de publication voilà et effectivement ici ça correspond lorsqu'on garde la version simple ici en fait on a ici l'idée on a l'idée par défaut et l'idée de publication voilà donc voilà c'est ce qu'on appelle permalien c'est des liens permanents voilà donc voilà dans ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo vidéo et ensuite j'aurais pu vous parler des des liens qu'on fait entre les articles par exemple de lien entre articles qui communiquent entre eux mais ça on appelle ça du bac linking du lien ou du maillage interne entre entre pages donc ça c'est très intéressant mais ça fait vraiment c'est une question de notre d'une autre d'un autre sujet parce que finalement on parle plus vraiment du permalien donc en tout cas grâce au permalien je vous ai montré comment optimiser une url en fonction de vos mots clés donc ça c'est vraiment du bonus donc voilà si vous avez aimé la vidéo vous pouvez vous abonner à la chaîne youtube vous pouvez laisser des commentaires vous pouvez aussi trouver un descriptif une formation offerte d'une heure de référencement naturel il vous suffit de cliquer dans le lien dans la description de la vidéo vous recevrez une heure de formation SEO où je vous donnerai quelques conseils gratuitement que vous recevrez dans votre boîte aux lettres sur 3, 4 ou 5 jours et c'est 4 ou 5 jours voilà et donc donc je vous dis donc à très bientôt si vous vous inscrivez il vous suffit juste de rentrer votre adresse e-mail allez je vous dis à bientôt et salut